Ok, salut à tous, on se retrouve pour tuer une des causes, et alors on va changer un peu le programme, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai essayé de continuer le scénario. Bon déjà j'ai essayé l'emblème de classe qui est là, et pour l'instant je ne peux pas, j'ai clairement pas les stats level qu'il faut. J'ai essayé de continuer le scénario, donc, et ça ne va pas marcher, en fait là je crois qu'on est à un stade où le jeu s'attend à ce qu'on explore et qu'on aille un peu partout. Donc actuellement, on est un peu bloqué, parce que là le prochain boss du scénario, en gros, complètement, j'arrive pas à le battre, j'ai essayé, j'arrivais pas à le battre, donc c'était juste pas possible. Donc, merde, je ne voulais pas faire ça. Donc écoutez, ça va changer un peu le programme du coup, donc on ne va pas continuer le scénario tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de continuer, j'ai fait un peu de repérage, voir ce qu'on pouvait faire bonjour, on va faire sa quête à nuit, que j'avais en plus qu'on faisait dans l'épisode. On va aller au ouge. Voilà. Ah, donc le ouge, c'est une espèce de plateforme dans la mer. Évidemment, les gros fous de technologie, ils sont à fond dedans. Et apparemment, c'est renais par des femmes. C'est une espèce d'Amazon version mécanique. Euh, attendez, je regarde un truc. Ouais. On voit donc qu'elles ne sont pas très contentes de le revoir. Je rappelle ce type de homme qui était amnésique, il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé. Donc apparemment, il arrive ici avec une sale gosse, tout ce qu'elle dit. C'est que lui, ça ne se souvient de rien. Ouais, ouais, écoute, elle est sérieuse. Voilà. Ils s'en foutent pas les couilles, Glenn. Ils sont juste complètement concentrés sur... Voilà. Donc, la bouffe, le mec et la famille. OK. Et donc, du coup, on a récupéré un nouveau personnage. J'ai l'impression qu'il y a des personnages optionnels, parce que voilà, il est bien dans notre équipe. Il est bien avec nous. Il se bat avec une arbre. Très bien. Donc voilà, on a récupéré un personnage. Je ne sais pas ce que c'est l'agilité. J'ai fait quelques repérages. J'ai trouvé une quête annexe qu'on va aller faire. Et pour le boss de cette quête annexe, il faut de l'agilité avec... Avec des... Mais avant ça, il va falloir que je vais aller refaire mes équipements. En tout cas, ici, sinon, il y a aussi... Ceci. Donc ça, c'est un magasin qui vend des armures. Voilà. Donc, il vend des modèles d'armures. Ainsi que des armes. Euh, non, pas six. Ça, c'est un modèle d'armure qu'on n'a pas, donc je vais le prendre. Je ne sais pas si ça aidera. Et ainsi que les armes. Et du coup, en fait, j'ai un peu plus regardé... Essayer de savoir comment ça a fonctionné. Bon, déjà, je vais prendre ça. Parce qu'on n'en a pas. Et en fait, on peut regarder comment ça marche... Ici. Dans les compétences, voilà. Et en fait, voilà. C'est comment ça marche. J'avoue qu'en fait, je n'ai pas bien regardé. Et c'est un peu ma faute du coup. Donc, voilà. En fait, on peut monter les niveaux des armes. Et c'est ça qui va nous rapporter des compétences. Mais aussi, maîtriser chaque type d'arme. C'est ce qui permet d'augmenter les statistiques. Parce que voilà, c'est ce qui est indiqué. Les augmentations de stats sont permanentes. Elles subsistent, mais on va falloir changer d'arme. Donc, en gros, c'est nécessaire d'entraîner des armures célestes comme ça. Et donc, j'ai bien peur qu'il y a un moment où il va falloir que je grigne des armures célestes pour monter leurs stats avec tout ça. Bah, dans l'immédiat, peut-être finir le marteau bouclier avec Victor parce qu'il réduit l'attaque, ça me serait très utile. Mais voilà, on voit qu'il y a plusieurs acteurs... En fait, les armes, c'est les classes des armures célestes, basiquement. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend les compétences. Il fait quoi sa protection de plus ? Alors, je sais pas si c'est une erreur, parce que ça a le symbole des debuffs, mais ça te dit « Augmente l'attaque ». Donc, j'avoue mettre un perplexe. Un chargement serre. Euh... Et donc, apparemment, il est un peu particulier parce que vous voyez qu'il n'a pas de palier, contrairement à nos persos. Par contre, il a toutes ses compétences en Not Unlock. J'ai l'impression, en fait, j'ai pas encore testé, mais j'ai l'impression que ça va être comme Kuina dans Final Fantasy IX. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui, de ce que j'ai compris, nous permet de manger les ennemis. Et je suppose qu'il va regagner ses compétences comme ça. Je suppose. Donc ça va être un espèce de mâche bleu. Euh... Sinon, qu'est-ce qu'on peut... On va aller reprendre des trucs. Voilà. On va aller augmenter sa vie, parce qu'il y a plein de trucs. Une défense. Voilà, puis après... On va aller les coûts de compétences de 20%. Ouais... Ça peut être pas mal. Ok, ça peut être bien aussi. On va prendre un peu les trucs optifs pour l'instant, parce qu'on va tester après, mais voilà. On va voir ce qu'il peut apprendre, comme compétences, ou là, je teste. De toute façon, je pense qu'il y aura des... Là, vu qu'en fait, on est dans une phase où il faut explorer. Je pense clairement que... Je vais faire quelques trucs off-screen et aller chercher des trésors et des trucs off-screen. Pas forcément intéressants. On va vous montrer, en tout cas. Voilà, pour l'instant, on va rester comme ça. On verra. Je testerai off-screen celui-là. Euh... Je vais faire un truc avec... Pour l'instant... Il faut aussi lui mettre... Viens, j'ai encore trompé que touche Samir. Voilà. C'est peut-être pas mal, ça. Euh... Voilà, donc, du coup... Non, donc ça, c'était ça. Les autres magasins, c'est pas disponible. Alors, lui, c'est intéressant, parce que lui... Tu fais ça d'aéroneufs, il faudrait te vendre d'autres modèles. Donc, apparemment, on pourra avoir des modèles d'aéroneufs différents. Tard. Euh... Mais pour l'instant, on peut pas. Voilà. Euh... Du coup... Maintenant, on est là. Euh... Donc là, on va pas construire ça. On va aller faire une piquette annexe. On va aller dans un nouveau lieu, déjà. On va aller au nouveau Oof Wenshire. Parce qu'on y a jamais été. Là, on va un peu explorer. En plus, c'est un nouveau lieu... Voilà. Je veux dire, on a plein de trucs. Euh... On va récupérer ça, du coup. Ça... Ça... Voilà. Ça... Et ça. Voilà. Trouver l'endroit secret. Bon. Il y aura des trucs comme ça. Euh... Ça, j'en chercherai... D'accord. Euh... Ça, j'en chercherai à en faire off-screen. La fée qui chante le Falpharan. Ok. Il y a des quêtes annexes cachées, comme ça. D'accord. Le Novuna Galutra. D'accord. Ok. Il y a des gobelins. Bon, voilà. Il y a 20 quêtes à faire, comme ça, que je vais devoir chercher. D'accord. Celui-là. D'accord. Celui-là. Euh... Du coup... On va explorer un peu partout. Il y a combien de coffres il y a trouvé ici ? Où ce coffre ? On va essayer de les trouver. D'accord. D'accord. Pas très accueillant. Euh... Bon, je n'ai pas été voir partout, mais... Je sais déjà où est-ce qu'il y a une quête annexe ici, avec un boss optionnel. Qu'on va aller faire dans cet épisode, bien-sûr. On va aller faire dans cet épisode, bien-sûr. Ok. Un coffre par là. Voilà. Ensuite, on a un par là, celui-là ou pas ? On va passer pour revenir. On va aller par là. Voilà. Ça, c'est celui-là. Fumer, c'est pas bien, je confirme. J'ai déjà essayé. Pourtant, j'ai déjà essayé une cigarette une fois et... À part me... Donner mal au crâne. Alors là, ils font juste des... Des trucs... Forger. Alors, il y a d'un moyen d'affaires, il y a ça. Les ennemis en armure céleste peuvent désormais laisser des rames de compétences. Alors, ça a l'air super intéressant... Mais c'est super cher. Donc, je verrai plus tard, je pense. Euh... Excusez-vous, des chiens, c'est bon. Alors, il y a lui... Alors, lui, il parle d'assurance. Et il va rejoindre notre clan. Je suppose qu'on est en train de quelque chose du genre... Une explosion, ouais. Alors, il vend des produits d'assurance. Apparemment, ils ne savent pas ce que c'est que l'assurance, en malandice. Ce serait bien d'expliquer ce que tu vends avant de vendre des choses, en effet. Ce serait bien d'expliquer ce que tu vends avant de vendre des choses, en effet. Voilà, donc on a obtenu 8. On ira voir après ce qu'ils vendent en île de l'ermite. On va retourner en arrière. On va voir ce qu'il y a là. Hop, parfait. On va voir ça. À un moment, je pense que je vais aller me voir pour aller en zone plus forte et refaire mes cristaux. Aussi. Non, on n'a pas le voir là. D'accord. Euh... Voilà. Un coffre en bas, mais... Un coffre en bas. Un coffre en bas. Un coffre en bas. Y'en a un, merde j'ai oublié là haut Oh les oubliés là haut Ah, alors Je peux vraiment c'est plutôt qui est là haut Ouais, ici Voilà Quatre trésors, faut pas être très loin Je sens une petite zone, c'est vraiment juste une mine Pas fan de leur musique par contre je l'avoue L'air musique Mais pas ouf Je suppose qu'elle colle à l'ambiance Enfin elle colle à l'ambiance mais Je pense que c'est pas une super musique là On va parler au gars qui donne la quête annexe Donc c'est euh On va parler par là sinon Il y en a un autre D'accord Je pense que la quête annexe ça va être une quête annexe Enfin la découverte de la toux ça va être une quête annexe Une partie du scénario on va savoir Et voilà c'est lui Voilà 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 donc Abazie lui Il a vu une carotte qui courait l'ensemble On l'a même vaincu Et après il faut avoir vaincu cette carotte en fait Alors lui il dit qu'il en a vu une autre Et il nous l'indique sur la carte Voilà Voilà Et ça démarre à une quête en fait Voilà et ça démarre à une quête annexe Voilà Qu'on ira faire bien sûr D'ailleurs on va continuer de chercher ici Ouais c'est tout le flicof C'est petit Ouais c'est tout le flicof C'est petit Ah y'a rien Je suppose c'est plus tard Voilà On va voir ce déporté Voilà Dette de soleil D'accord Bon Qu'increur Je vais essayer de voir si j'ai l'autre oublie de fée Je reviens D'accord Ouais je suis con Je crois savoir ses pieds Voilà il y a rien Il y en avait un dans la salle du trône en fait Voilà J'ai oublié qu'il comptait pour euh Ok Hum Qu'est-ce que je pourrais faire ? On va aller faire la quête annexe On va aller faire la quête annexe Là il y a une autre carotte comme il a dit Avant ça je vais aller refaire mon équipement Avant je vais aller à un endroit où il y a une forge Et je vais refaire mon équipement Ok Je vais refaire un peu mon équipement Hum Donc on va aller là Donc voilà c'est ici qu'il y a la quête annexe Là il y a une autre carotte comme il a dit J'ai refait un peu mes équipement Basiquement j'ai remis euh J'ai réorganisé un peu les choses Euh D'ailleurs j'ai trouvé des Darmes célestes Voilà j'en ai trouvé quelques-uns Je sais pas exactement sais C'est une perte de PV Nos attaques sont plus puissantes Ouais C'est bon La résistance Quatre éléments Bon voilà C'est ce genre de choses Donc j'ai bien testé c'est pas une erreur de traduction C'est pas une erreur de traduction hein C'est bien des buffs en fait que ça donne les drones offensifs Bon Enfin donc là on arrive dans un endroit il y a plein de Des aigus vivants Voilà Et dans l'immédiat on va aller là-dedans Il faut aller là Il y a des porcelets qui Qui nous s'enfuit Qui montent là-haut Voilà Je vais descendre là Et en fait là on va avoir un boss Parce que j'ai déjà testé off-screen du Goza Euh On va avoir un boss Et alors attends je veux voir un truc un peu Ce boss Ouah Sur une là en gros ça a des petits puits mais ça n'arrange Hum Un truc Un truc Bon voilà, donc on va avoir un boss là, on va sauvegarder au cas où. Ah non, faut pas leur parler d'abord ici. Et là on a le boss. Ok, donc ce boss, c'est un boss qui va surtout spammer des attaques AOE. Donc voilà. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre défense et réduire son attaque. Donc j'ai le poison. Voilà. Alors le truc de ce boss, c'est un peu comme des espèces de yak qu'on avait affronté il y a quelques temps. Il y a quelques épisodes de ça, c'est qu'en fait, il faut monter la barre de synergie extrêmement vite. Donc on va se méfier de ça. Alors on est déjà en surchauffe. On va se mettre en défense pour l'instant. Ah non. J'ai utilisé le ultra de... Victor. C'est parfait. Je peux lui inclure le silence, comme ça je suis sûr qu'il agit pas pendant un tour. Ah mais ça fait quand même monter la louve, cette énergie. Donc on va la réduire. Ok. On peut bien juger paralysé aussi. Soin. Voilà. Donc si on a paralysé, on a du bol, comme là. Et bah il va pas agir. Alors il faut se méfier, c'est que le niveau d'agilité on le perd assez vite. Juste pour réduire la synergie. Rob il est là juste pour appuyer les altérations d'état, vraiment. On va bomber sa rupture. Ah non. Ça va pas limiter, on va réduire sa... Là je vais aussi aller vite. Voilà. On l'air pas trop mal. Euh... le bœuf, euh... on va l'avoir pour un moment. On va lui relonger sa défense. On va lui relonger sa défense. Est-ce que c'est une attaque, je veux dire ? C'est une attaque, je veux dire. On va le soigner. On va pouvoir remonter l'agilité avec Glenn. On va l'empoisonner. Ah merde. Euh... On me risque. On a le coup ultra assez souvent, donc du coup je vais utiliser Victor, le coup du Victor. qui soigne les points de technique. On va l'espoir pour faire ça. On va continuer à réduire. On peut se fermer avec Glenn. Ok. On a pas de bonus offensif et défensif. Ok. Vous savez pourquoi... Rob et Glenn n'ont plus alors que... Ok. Ok. On va se faire la défense. Comme ça. Là. On va se soigner. On a juste son attaque. On va voir. Hum... Est-ce que j'ai un truc de synergie de... On va faire ça. Voilà. Ça va donc je reviens là. On va se remettre les buff pointsifs. Vous savez aussi. Il faut que j'avance. Non, je annais. On va faire ça. C'est pas dur. C'est pas dur. Il faut que j'avance. C'est venu. Aux-tu ? Ah par contre, du coup, fourrage lui lance deux fois pour lui réappiger. Fait du village de Synergy. Ok. Reposez-le. On va passer comme une petite la paix pour le prochain tour. Ok. Parce que j'ai dégoué. Ok. Ok c'est bon, on l'a eu. Ok. Pas trop compliqué, faut vraiment juste bien gérer la Synergy et les débuffs. Ok, maintenant il parle plus. Bah, il ne parle plus. Les légumes non plus d'ailleurs ne parlent plus. Ouais, on dirait qu'il s'est un peu trop amusé avec la magie en effet. Allez, vas-y, raconte-nous. Ouais, le proviseur de l'académie des mages, carrément. C'est bon. Ah. Ah bah oui, c'est ça le travail physique. Là. C'est ce que j'ai vu à partout. Sonatuaire est… Sous-titrage Société Radio-Canada Voila Voila, donc c'était ça la petite quête Voila, donc c'était une petite petite comme ça, sympathique Du coup ça nous a rapporte qu'un éclat de mémoire, donc ça c'est pas mal Voila Du coup maintenant on va avoir accès à ça Déclenche protection En même temps j'ai... Ah non, ça c'est l'ouverture D'accord, donc maintenant il va avoir des attaques Qui est l'inverse de l'autre Ouais Position de défense Au moment de la défense Ok, donc en fait maintenant il va avoir des compétences D'attaques élémentaires physiques D'accord Sur toi Euh... C'est pas la France que tu... Qu'est-ce qu'on a du coup ? Hum... Hum... Un fiche paralysique pendant deux tours D'accord C'est quoi ça, Aura ? Ça ça peut être pas mal Ok C'est un truc intéressant Hum... On trouve un son JT Alors on va voir l'autre H de vital 1,1 fois sur tous Faut des ténèbres... D'accord Inflige un debuff en deux tours Lorsque l'ennui meurt avec ce debuff Les pt de l'utilisateur sont entièrement restaurés D'accord Restaure les pt en photo d'invocation Métivés par 15 Ah ouais, ça peut être pas mal ça tiens En gros si je t'invoque genre je sais pas 1... 3 invocations Tu peux récupérer 45 pt direct Faut tout le monde C'est peut être pas mal Il y a tout ça Enflige un statut néfaste, irrésistible et aléatoire Un ennemi Qui attaque la cible pendant 3 tours D'accord Diminue agilité de la cible pendant 5 tours Alors ça je vais le prendre, ça sera le prochain que j'apprendrai Bah ça c'est sûr et certain Je vous l'assure Guéris poison et paralysie sur tout le monde Ok, tir toxique Enflige toxicité avec une puissance de 1 Et c'est quoi la différence entre toxicité et poison en fait ? Je sais pas Quoi je regarde Il a parlé au moins de ses stats pour le moment Lui je vais le tester je pense Off-screen Pour trois épisodes La princesse Je sais pas quoi lui mettre Mon ptp coince Alors qu'est-ce qu'on a ? D'accord D'accord Ça conseille une attaque physique quoi Ajoute l'élément de feu à l'attaque physique Pour en 5 tours Oh ! Ça peut être pas mal ça C'est comme dans les buffs dans Final Fantasy 13 Dans la question comme ça Où tu mets des éléments sur les armes Ça peut être pas mal ça Quand t'as un... Avec un point de tête Ah c'est bien ça Ok Ici et là Hum... C'est pas mal d'attaque Voilà Ah c'est de la haine de la cible Ouais Il a tous les dégâts magiques jusqu'au prochain tour Ok Confère deux esquives Permis d'esquiver et d'attaque physique Ok 10% de chance d'esquiver une attaque physique 25% de chance d'esquiver à nouveau après une esquive D'accord Est-ce que ça se cumule le pas d'ombre avec le maître de l'effation ? Je me pose la question En tout cas ça a l'air de... En en fait on a l'air de débloquer les trucs plus au soutien maintenant En plus consacrer sur... Un sac à attaque physique Qui implique 0,8 de l'idée D'accord Donc ça ça peut être pas mal en hurant Bien buffé ce magique Ok Hum... Ah combien de temps là ? Ouais... Vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cette épisode off-screen Je vais essayer de monter euh... Monter euh... Monter euh... La... La chaîne... Voilà 1 minute 20 sans passer au chaud Ok... Donc euh... Je vais essayer de monter la chaîne euh... Off-screen Qu'on trouve dans des trésors Ou euh... En cherchant un peu Et euh... Et voilà Et je ferai un peu d'exploration Voir si on peut le trouver Je vous montrerai ça des... Dans le prochain épisode Si y'a des trucs euh... Important genre des mondes de clan Ou des trucs à récupérer Euh... Sachant au niveau du clan Un truc intéressant euh... Le personnage qu'on a récupéré au prochain... Au précédent épisode en fait Je me suis rendu compte voilà Tu vas dans l'inventaire Et que tu regardes les matériaux Que tu as dans ton... Inventaire Maintenant on peut voir Quels monstres les laissent Ce soir c'est pas mal Et où ils sont en plus Ce soir c'est pas mal Grâce à un certain membre Qu'on a récupéré dans nos clans Donc euh... Voilà Bah écoutez euh... On va s'arrêter là pour cet épisode Et euh... Bah... Je vais faire donc euh... Un peu d'exploration Et de farm off-screen En farmant les... Les tableaux de récompenses Sans avoir un éclat de grimoire Bah ça va être compliqué Euh... Et voilà Et donc euh... Sur ce je vous dis à la prochaine Et salut Et salut Et salut C'est parti